Bonjour, je m'appelle Hugo Canavez, je suis en bachelor cyber à Epita depuis cette année. Donc j'ai fait une terminale math et sciences et vie de la Terre à Vincennes, au lycée Grégoire Mendel et je suis arrivé par le biais de l'inscription sur Parcoursup l'année dernière. Donc j'ai passé les épreuves en ligne, donc j'avais eu un entretien de motivation. J'ai choisi l'Epita parce que c'était une des meilleures écoles dans l'informatique de manière générale et j'ai entendu parler du bachelor cybersécurité, ce qui me semblait être une toute nouvelle et très bonne manière de poursuivre dans la cybersécurité en post-bac, donc j'ai décidé de m'orienter vers cette école. J'ai passé les épreuves d'admission par Parcoursup en ligne, donc j'ai eu des épreuves de maths, d'anglais, de logique et un entretien de motivation, tout ça en même temps en ligne avec un professeur du LSE, donc Laboratoire Système d'Epita. Mes études se passent plutôt bien, donc j'ai eu une petite période d'adaptation parce qu'en sortant du lycée, on n'est pas du tout dans le rythme des études supérieures, il faut se mettre à travailler beaucoup plus par soi-même, il ne faut pas avoir peur d'aller plus loin et de rechercher. Il faut avoir envie, le soir, de rentrer et de se dire « tiens, j'ai envie d'essayer de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses par moi-même ». Mais globalement, mes études se passent plutôt bien, les profs nous soutiennent et j'adore ce que je fais. Alors je dirais qu'il faut déjà avoir vraiment envie de faire de la cyber et il faut vraiment avoir envie de faire de l'informatique de manière générale. Les études de cybersécurité, c'est avant tout de l'informatique, il faut apprendre les bases, il faut aimer coder parce qu'on code beaucoup, après je dirais qu'il faut quand même avoir un bon niveau de manière générale en maths et en physique, dans toutes les matières scientifiques, mais c'est beaucoup d'investissement personnel et il faut avoir envie de commencer à coder. Donc je conseillerais aux étudiants de commencer à coder avant de rentrer et même de s'intéresser de manière générale aux actualités de la cyber, à tout ce qui se fait dans ce monde pour pouvoir vraiment arriver sereinement dans la formation. Alors je dirais que ma matière préférée, c'était le cours de système parce qu'on est vraiment dans le fondement des ordinateurs, le fondement des systèmes informatiques pour le fonctionnement des distributions, des carnets, etc. Donc c'est pour moi une matière que j'ai vraiment adoré et qui en plus est très technique, très complète et qui est super importante dans le monde de la cyber.